— 1800 euros nets, le salaire de base. — Nous, le calcul qu'on fait, c'est pour vivre décemment, il nous faut combien ? Pour vivre normalement. On pense qu'en dessous de 1800 euros, voire peut-être 2000 euros, on ne peut pas vivre décemment. D'ailleurs, le gouvernement, il avait bien compris, parce que son petit chèque de 100 euros de pouvoir d'achat, il le donne acquis à tous ceux qui ont moins de 2000 euros nets par mois en moyenne sur l'année. Donc il a bien compris que c'est un peu le seuil en dessous duquel les choses commencent à être compliquées. — Alors nous, le truc, il est simple, c'est qu'il y a besoin de ça, il nous faut ça. Une retraite à 60 ans, il nous la faut. La diminution du temps de travail, il nous le faut. — Sixième semaine de congé payé. — Oui, parce qu'en fait, une société... — Revenu d'autonomie pour les 16-25 ans, combien ? — C'est un SMIC. Enfin nous, on est pour que ce soit un SMIC aussi. — Un SMIC aussi. Pour 16-25 ans. — Et au bout, c'est... Oui, oui, oui. L'étude, c'est un travail, d'une certaine manière. Mais vous savez, il y a des tas d'actionnaires qui gagnent des fortunes énormes sans rien travailler. Il ne branle rien. Il gagne quand même énormément. On a même des gens... Je crois que vous connaissez peut-être un peu... Drahi, par exemple, pour parler d'un riche, le dixième du classement des fortunes de France. Il a combien ? 12 milliards. Bon. Alors si on va nous expliquer que gagner 1 800 euros, ce serait scandaleux. Et puis il y en a qui ont des milliards... — C'est scandaleux que les milliardaires... C'est scandaleux que les milliardaires... Par leur travail, leur investissement... — On n'a pas 12 milliards par son travail. C'est pas possible. — S'enrichissent... — Arnaud, il n'a pas 150 milliards parce qu'il travaille. C'est pas possible. Ou alors il fait un super diplôme. On ne sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, c'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins. C'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. — Oui. La richesse, à ce niveau-là, c'est du vol. — Mais comment pouvez-vous dire ça ? — Mais parce que... — Mais quelqu'un qui sort... — Comment vous pouvez penser qu'on peut avoir 12 milliards comme ça ? — Je pense rien. Je ne les ai pas, moi, Philippe Poutou. — Si vous divisez les 12 milliards sur l'histoire de l'humanité, à partir de quand il faudrait avoir bossé pour pouvoir avoir 12 milliards ? En tant qu'on ait 2 000 euros par mois. — Donc c'est ce système. C'est incroyable. C'est pas normal. — C'est ce système que vous voulez mettre... — On peut vivre avec un million d'euros, par exemple. Ce serait presque raisonnable, un million d'euros. Mais pourquoi 12 milliards ? Pourquoi 150 milliards ? Pourquoi aujourd'hui... — On est à peine riches, quoi, avec un million d'euros. — C'est du vol, parce qu'en fait, cette richesse-là, elle vient du pillage de la richesse collective. Il y a des très riches parce qu'il y a des très pauvres. — Mais aussi de la création d'entreprises, mais aussi de l'investissement, mais aussi de l'innovation, mais aussi... Oui, Philippe Poutou, ça existe. Ça existe. — L'innovation dans le rafale. — Et la création d'emplois. — Non, mais il faut bien comprendre que la pauvreté, c'est parce qu'il y a du pillage, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. — Alors, Philippe Poutou, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas de départ parce qu'on peut pas faire autrement. C'est parce qu'il y a un système qui fabrique ça. — J'ai une dernière... ... Sous-titrage FR ?